Le Conseil national de la jeunesse se dit satisfait de la cohabitation passive des gènes bourrondais dans leur diversité. Cela est le résultat de l'encadrement effectif et des formations en faveur des gènes sur les sources des conflits successifs constatés dans les années antérieures. Pour ça, nous, le Conseil national de la jeunesse, appelons la jeunesse bourrondaise à l'enforcer la cohésion sociale, maintenir la paix et la sécurité sur ce développement durable. La jeunesse bourrondaise est priée d'être vigilant dans nos jours afin d'éviter toutes sortes de manipulations. Les gènes sont invités à s'atteler aux travaux de développement et de se préparer pour les élections paisibles et transparentes de 2020. Constatant dans certains pays l'implication des citoyens et plus particulièrement des gènes dans les actes de violence avant, pendant et après les élections, nous demandons ce qui suit. Aux organisations de la société civile d'accomplir les missions leur assignées, sans toutefois s'ingérer dans les affaires politiques. Les confessions leurigènes ont un rôle christian pour les élections 2020, une fois que leurs activités apostoliques et d'évangélisation seraient basées sur l'amour du prochain, sans toutefois s'impliquer davantage dans les affaires politiques. Aux l'idée des partis politiques de présenter les projets de société bénéfiques à tous les citoyens bourrondais et préparer pour la jeunesse un bourrondi meilleur. Aux différents intervenants éducatifs de promouvoir une formation de qualité et de sauvegarder les valeurs fondamentales que la jeunesse est appelée à préserver pour un bon avenir de leur chère patrie et de veiller à maîtriser tout comportement barbare à l'égard des élèves, comme ça a été remarqué chez certains finalistes de l'année scolaire 2018-2019.